Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Il va donc s'agir d'un In My Mailbox, et d'un In My Mailbox juste énorme. Je sais pas comment je me suis débrouillée, mais là j'ai eu des arrivées à ne plus savoir quoi en faire. De l'ocase, du neuf, du SP, du... Je sais plus donner de la tête honnêtement, j'en ai, mais ça déborde ma pêle. Déborde officiellement, je peux le dire à présent. Je suis obligée d'en mettre à l'horizontale, alors qu'avant normalement c'était que du vertical. Donc ça commence à être un peu chaud pour tout ranger, mais bon, normalement ça devrait vite s'arranger. Parce que j'ai quand même pris un bon rythme de lecture, malgré le fait que ce soit la rentrée, que je suis passée plutôt en première. J'avais peur que ça devienne compliqué, mais bon, vous me direz, je ne suis qu'au début. J'arrête de parler et je vous montre tout de suite ce que j'ai reçu. On commence avec un lot, ça commence bien. On commence avec un lot de concours. Il s'agit de Witsong, donc de Amber Agaril, publié aux éditions Lumen. Donc j'étais hyper déçue de ne pas le recevoir en SP parce que je l'avais demandé. Et voilà. Et en fait, ils n'en avaient plus, tout simplement parce qu'ils ont un nombre limité de SP par ouvrage. Et je me suis réveillée trop tard. Enfin, c'est surtout que je ne pensais pas qu'on pouvait le demander avant sa sortie. Et en fait, si. Et du coup, je me suis faite un peu avoir. Et quand j'ai su que je l'avais gagné sur la page Facebook des éditions, j'étais super contente. Parce que comme vous pouvez le voir, c'est vraiment un livre-objet qui est magnifique. Et puis, l'histoire a l'air super tentante. Donc j'ai vraiment, vraiment hâte de le découvrir. Et voilà, merci encore aux éditions Lumen pour ce gain. Ensuite, j'ai été dans une sorte de maïs près de chez moi qui s'appelle La ressourcerie des biscottes. Et je me suis trouvée quelques livres d'occasion. Donc tout d'abord, je me suis trouvée Tatiana et Alexandre de Paulina Simons, publiée aux éditions France Voisir. Donc c'est la suite de Tatiana. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Je vous l'avais présentée. Non, en fait, je ne sais pas si je l'ai présentée. Bref. Et en fait, je l'avais déjà parce qu'on me l'avait prêtée. Donc il était dans ma palle. Sauf qu'en fait, je me suis dit que, de toute manière, j'allais racheter toute la série. Donc les trois tomes parce que j'ai tellement aimé. Là, on ne voit plus mes mains dans le jeu de ça. Les trois tomes, Agnès, moi, 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 on revient à la main. Donc je me suis dit que j'allais me racheter les trois tomes parce que, de toute manière, la série est tellement géniale que... Voilà, je me suis dit que je voulais vraiment les avoir dans ma bibliothèque. Et là, je l'ai trouvé à 35 centimes. Donc je ne pouvais pas le laisser. Et donc j'ai rendu celui qu'on m'avait prêté. Et maintenant, j'ai mon propre exemplaire. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé. Si je reste de Gayle Foreman, publié aux éditions Ho. Ou O. Oh. 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 On s'en fout. Donc j'ai déjà lu Si je reste. J'ai lu aussi là où j'irais. Mais en fait, là, quand j'ai trouvé aussi à 35 centimes, je me suis dit, why not ? C'est un livre que j'ai vraiment adoré. Donc l'avoir dans ma bibliothèque à ce prix-là, c'était un privilège. Surtout que si certains suivent ma page Facebook, en fait, je l'ai commandé en anglais, en VO, sur The Book Depository, avec la couverture du film et tout et tout. Et il devrait arriver, je ne sais pas trop quand, en fait, mais bientôt. Et du coup, je me suis dit, avant la VF, ça me permettrait de comparer si jamais je galère. Même si je pense que ça devrait le faire parce que je n'ai pas d'y aller trop. Enfin, je n'ai pas d'y aller avec The French and the Stars qui est juste là. Voilà. Donc, bon, mais on verra parce que ça se trouve, c'est beaucoup plus compliqué. Je ne sais vraiment pas. En tout cas, voilà, je suis super contente de l'avoir dans ma bibliothèque. Surtout à ce prix-là. J'ai également trouvé, toujours à 35 centimes, pour l'amour des miens, donc d'Anna Lassane. Publisait cette édition... Michel Laffin ? Excusez-moi. Si vous avez entendu le bruit, je ne sais pas ce que c'est. Il faudra que je cherche. Bref. Donc, en fait, c'est un témoignage qui me tentait énormément. Pourquoi ? Parce que j'ai suivi Anna Lassane dans son aventure de Masterchef. Et en fait, après, j'avais été très touchée par son histoire, par... Je ne sais pas si certains savent. Enfin, si vous savez, mais en 2012, en fait, ses deux plus jeunes enfants, deux, oui, sont décédés dans un incendie alors qu'elle était en face et qu'elle n'a rien pu faire pour les sauver. Donc, ça m'a vraiment beaucoup touchée. J'avais très, très envie de découvrir son témoignage. Il vient de sortir en poche et je n'en avais pas entendu... Ouh, il y a un reflet. Voilà. Je n'avais pas vu de super, super avis. Mais là, à ce prix-là, je me suis dit, voilà. Franchement, en plus, il est en super état. Donc, je n'ai vraiment pas hésité et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Je ne lis pas énormément de témoignages. Au contraire de Claudia de lecture de livres, par exemple. Néanmoins, ceux que j'ai lus pour le moment, j'ai toujours adoré. Donc, j'espère qu'il en sera de même pour ce livre. Ensuite, j'ai trouvé un dernier roman que je ne connaissais pas du tout. Il s'agit de Ce Parfait Ciel Bleu, donc de Xavier Demoulin, publié aux éditions Au Diable Vauvert. Donc, Xavier Demoulin, si vous ne voyez pas trop qu'il sait, c'est lui. Déjà, ça va... L'ego du mec, il se met juste là, en énorme... Je pense que ça va les chevilles, hein. Bref, donc c'est un journaliste plutôt connu, je pense. Si le nom ne vous dira rien, au moins le visage vous dira peut-être quelque chose. Et en fait, je ne sais pas, j'ai vu le dos comme ça et ça m'a plutôt intéressée. En fait, ça m'a... je ne sais pas, j'ai bien aimé. Après, j'ai vu la couverture et le résumé. Puis, tout me plaisait, en fait. Ça n'a pas l'air d'être très bien, mais j'ai vraiment envie de découvrir ce livre. Et voilà, je... Je suis très, très curieuse de voir ce que ça va donner. Ensuite, j'ai reçu un SP des éditions Hachette. Donc, il s'agit de Gaspard des Profondeurs, de Yann Rambaud, publicé aux éditions Hachette. Donc, un très, très beau livre-objet. Vraiment. Je suis plutôt impatiente de voir ce que ça va donner. Je sais que Tom, du blog La Voix des Livres, a vraiment, vraiment adoré ce livre. Donc, j'espère que ce qui en sera de même pour moi. Toujours est-il que je suis super intriguée. Ça me fait un peu penser... Vu comme ça, je veux dire, je ne veux pas m'avancer. J'avais pensé un peu à du Defonbel. Mais bon, après, je me plante peut-être totalement. Mais tout du moins, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Ensuite, encore un SP. J'ai reçu Endgame, le tome 1. Ouais, enfin, je pense que c'est un tome 1. Ouais, je pense que ça va être vrai. Que ce ne soit pas un tome 1. Un premier tome, voilà. Donc, c'est un tome 1. Donc, Endgame, le tome 1, L'Appel, de James Frey et Nils Johnson Charlton. Publié aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est une brique. Hein, clairement. Aïe. Ok. C'est... J'ai entendu parler comme étant le nouveau Hunger Games. Je suis dubitative, parce que pour moi, Hunger Games, c'est irremplaçable. Et là, d'ailleurs, j'ai un peu de mal à comprendre le... Endgame. Non, non, nous ne sommes absolument pas inspirés de Hunger Games, pas du tout. Pourquoi cette question ? Non, franchement, je suis un peu interloquée. Ça a l'air d'être un roman qui se lit virtuellement aussi. Après, si j'ai bien compris, on va avoir des choses sur Internet autour de... Enfin, ce roman se lit et sur papier et sur Internet. Je ne pense pas que j'ai tout compris et que je vais bien me faire comprendre. J'en reparlerai plus, je pense... Peut-être que je ferai une vidéo. Je ne sais pas, en fait. Dites-moi si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur ce principe du bouquin et du... De l'aventure virtuelle. Toujours est-il que je ne suis pas forcément très tentée, surtout qu'ils soient aussi gros. Ça ne m'enchante pas tellement. Mais bon, on verra bien. Il sort le 9 octobre. A voir. Why not ? Ensuite, alors là, j'ai reçu... Ensuite, après tout ça, j'ai reçu tous mes livres de cours. Donc, il y en a 14. Vu que je suis en première L, mais je pense que les autres filières en ont beaucoup aussi. J'ai plus même 15 livres à lire, en fait, pour le bac de français. J'ai choisi de ne pas vous les montrer dans cette vidéo. Pourquoi ? Parce que 15, j'en aurais pour 3000 ans. Et je pense plutôt faire à la fin de l'année scolaire, donc en juillet-août, une vidéo avec toutes mes lectures, donc un peu mon avis et ce que ça m'apportait pour le bac. Je pense que ça peut en intéresser certains, parce que je sais que moi, l'année dernière, enfin, en fin de seconde, avant de rentrer en première L, j'avais vraiment cherché à essayer de trouver des listes de livres à lire pour rentrer en L. Et j'avais un peu galéré. Donc, je me dis que ça peut être pas mal de vous faire une vidéo sur ça. N'hésitez pas si vous pensez que c'est un bon truc. Mais de toute manière, on verra ça cet été. On n'est pas rendu là. Faut déjà que je lise, puisque pendant que j'en ai vu qu'un, que vous avez vu aux alentours de mes lectures, c'était La Machine Infernale. Et je pense que quand cette vidéo sera postée, j'aurai aussi lu Oediprois de Sophocle. Enfin bon, on s'en fout. Toujours est-il que je vous les montrerai plus tard. Après, j'ai reçu encore DSP. J'ai reçu d'abord L'indicouscous, publié aux éditions Nathan, de Loris Murail. Je ne me souvenais pas d'avoir demandé ce livre. Mais bon, peut-être, je ne sais pas. Le truc qui m'interroge pas mal, c'est que ça me fait penser à un roman que j'ai eu quand j'étais petite. Je crois que c'était les couscous et les pastis, quelque chose comme ça. Vraiment, il faut vraiment que je cherche. Mais le titre et le résumé me font penser à ça. Je ne sais vraiment pas si c'est la même histoire qui a été rééditée ou pas. Vraiment, je creuse, mais ça m'interroge beaucoup. Mais oui, je ne me souvenais pas d'avoir demandé. Mais peut-être que je l'ai demandé, c'est possible. Enfin bon, on verra. De toute manière, je pense que je vais lire bientôt et le chroniquer sur le blog. Parce qu'il m'a l'air plutôt intéressée. J'ai également reçu, toujours de chez Nathan, Les médecins ridicules. Pardon, c'est comme ça. Donc de Laure Bazir, publié aux éditions Nathan. Le sous-titre, c'est En coulisses avec Molière. Donc étant une passionnée de théâtre et adorant Molière, j'avais très envie de découvrir ce roman qui a l'air plutôt... centré sur sa vie en dehors du théâtre. Donc, enfin... Voilà, c'est dans la série Un regard sûr. Donc bon, je pense que ça peut être vraiment intéressant. J'avais très envie de le lire et je suis vraiment contente de l'avoir reçu. Et j'espère quand même qu'il sera intéressant. Et je compte sur lui pour en apprendre plus sur Molière. Après, encore un SP. Oui. Il s'agit d'Always Blue, donc de Veronica Rossi, publié aux éditions Nathan. Alors, j'ai lu Everdark. Je ne sais pas où il est. Il est tout en bas. J'ai lu Everdark, que j'ai littéralement adoré. J'ai acheté Eversky, que je n'ai toujours pas lu. Oui, j'ai lu le 2 avant le 1, parce que j'ai reçu le 2 en SP. Et le 1, je l'ai acheté après l'avoir lu. Mais vu que je savais que ça pouvait se lire indépendamment, plus ou moins... Enfin, c'est mieux de les lire dans l'ordre. Mais pas mal comme moi, on n'avait pas lu le tome 1 et on réussit à bien lire le tome 2. Et puis apparemment... Enfin, ce n'est pas apparemment. Il y a une espèce de résumé au début du tome 2. Donc bon. Toujours est-il que du coup, je pense que je vais quand même lire Never Sky avant de lire Always Blue, parce que sinon, je vais totalement la racerrer à l'envers. Ce qui est quand même un peu con. Voilà, je trouve que cette couverture est super belle, personnellement. Pas mal la trouve vraiment pas jolie. Pour ma part, je trouve vraiment qu'elle est sympa, qu'elle dégage, pardon, un truc vraiment chouette. Donc bah écoutez, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Et je pense que ce ne sera pas pour tout de suite, mais que ce sera fait quand même bientôt avec grand plaisir. Après, j'ai encore reçu un SP. J'ai reçu Odélisée. Tout tourne. J'ai reçu Odélisée des Anges, donc de Cathy Cassidy, publié aux éditions El Nathan. Deux choses. Un... Non. Deux choses. Premièrement, on l'a reçu en épreuvement corrigée. Je suis toute triste parce qu'on n'aura pas la très jolie couverture. Petit 2, je ne sais pas du tout quand je vais lire. Pourquoi ? Parce que je voulais absolument lire Les filles au chocolat dans leur intégralité avant. Je n'ai pas commencé. J'ai le tome 1 et 2 dans ma palle. J'ai le tome 5, mais il me manque le tome 3, 3,5 et 4. Je ne sais du coup pas ce que je vais faire. Est-ce que je vais quand même le lire ? Ça m'embête un peu en fait de lire sa deuxième série avant sa première. C'est vraiment bête peut-être, mais moi ça m'embête un peu. Donc je ne sais pas trop trop ce que je vais faire. On verra bien. Je ne suis pas vraiment capable de vous dire, même si ça me tente vraiment beaucoup. Ça m'embête un peu. Voilà. Ensuite, j'ai reçu un roman. Je suis trop contente. Il s'agit de L'été des Lucioles, donc de Gilles Paris. J'espère que c'est bien Paris, non pas Paris ça. Mais pour moi c'est Paris. Bref. Donc Gilles Paris a écrit L'autobiographie d'une courgette, que j'ai littéralement adoré. Il a écrit Au pays des kangourous, que j'ai dans ma palle quelque part par là, mais vous ne voyez rien. Puisque c'est là. Voilà, par là. Il a également publié Papa, enfin écrit plutôt, Papa et Maman sont morts, que je n'ai pas lu, mais que j'aimerais bien lire. Et en fait ça c'est son dernier roman qui est sorti de mémoire en janvier. Janvier 2014 je crois. Si je ne dis pas de bêtises. Et en fait ce roman, déjà j'avais très envie de le lire. Pourquoi ? Parce que j'adore ce que fait Gilles Paris. Et en plus de ça, ce livre prend, c'est j'ai bien tout compris. Ce livre en fait met en scène les jumeaux. Donc les jumeaux ce sont Nathan et Tom des blogs. Le cahier lecture de Nathan et la voix du livre. En tout cas, si j'ai bien compris, ils sont personnages dans ce livre. Donc tout du moins le héros dont Victor rencontre deux jumeaux qui s'appellent Tom et Nathan. Donc si j'ai bien compris, c'est ça. Je suis donc hyper contente de pouvoir enfin lire ce livre. Parce que c'est pour ça notamment que, avant même de savoir si c'était Gilles qui l'avait écrit, j'ai su que les gars allaient être personnage d'un roman. Donc je voulais le lire. Et après j'ai su que c'était Gilles Paris. Donc j'étais encore plus intéressée. Et là du coup je l'ai gagné en fait sur le blog, le cinéma des livres. Donc le blog de Théo, donc le cousin de Tom et Nathan. Si j'ai bien suivi d'eux-mêmes. Et en fait, du coup j'étais hyper contente quand j'ai su que j'allais le recevoir. Parce qu'il me tentait vraiment énormément. Mais il est quand même à 17€. Et moi j'ai pas 17€ comme ça sous la main pour m'acheter un bouquin. Ça c'est très chiant. Et donc j'étais vraiment hyper contente quand j'ai su que j'allais l'avoir. Et quand je l'ai reçu, j'étais encore plus contente. Parce que je n'y attendais pas. Mais en fait il est désillacé. Donc à mon nom. Donc pour Mathilde, de l'été des deux sioles ou celui de l'insouciance amicalement. J'ai parlé du septembre 2014. Avec un dessin... Alors je sais pas. Je vais pas critiquer parce que moi je suis vraiment noeud en dessin. Donc j'ai pas envie de dire quelque chose. Mais je crois que c'est une vache. Mais je suis pas sûre en fait. Je me sentirais vraiment con si c'est pas une vache. Je me sens débile. Non mais je crois que c'est une vache. Mais je suis pas sûre. Faudra pas m'en vouloir si c'est pas une vache. Je suis désolée. Toujours est-il que j'ai vraiment hâte de lire et j'espère que je pourrai faire ça bientôt. Ensuite j'ai reçu ce matin deux livres. Donc le premier que j'ai reçu il s'agit de La gueule du loup de Marion Brunet publié aux éditions Cervacane dans leur collection Exprime. Pas besoin de me justifier pas besoin de me justifier pour ce livre. j'ai littéralement adoré Franchine donc je voulais absolument lire le nouveau roman de Marion Brunet en plus une des héroïnes s'appelle Mathilde je te plaît je suis fatiguée excusez-moi bref et donc avant même de savoir tout ça le résumé m'a juste trop trop tentée ça a l'air trop bien donc et puis les avis sont super positifs alors que demander ? Et le deuxième que j'ai reçu c'est Indomptable donc de Philippe Arnault publié aux éditions Cervacane collection Exprime et en fait je voulais le lire pourquoi ? parce que le résumé m'intéressait et en fait après et bien j'ai vu que l'auteur était Philippe Arnault et sur le coup je n'avais pas tilté et en fait Philippe Arnault c'est l'auteur d'un roman que j'adore qui a été un gros coup de coeur quand je l'ai lu je suis en train de glisser dans mon tabouret voilà qui s'intitule La peau d'un autre donc j'ai vraiment trop hâte de voir ce que ça va te donner parce que c'est un roman où j'avais vraiment on ne peut pas décrire La peau d'un autre en fait il est tellement bien que que voilà quoi c'est juste un super roman et j'espère qu'il en sera même pour Indomptable vraiment je vous montre aussi j'ai oublié de vous le montrer tout à l'heure j'ai reçu avec le livre Gallimard l'actualité des romans Gallimard de l'automne 2014 donc on ne reçoit jamais ça généralement mais là c'est un supplément offert avec Page et là on l'a reçu donc j'étais plutôt contente je ne l'ai pas encore lu mais il y a plein de choses intéressantes il y a des extraits il y a des des extraits toujours il y a en fait il parle de du nouveau roman de Timothée de Fommel qui sortira en novembre et que très honnêtement j'espère qu'on va recevoir en tant que chroniqueur parce que Timothée de Fommel j'ai dévoré les Tobias étant petites et j'ai vraiment juste adoré donc j'espère vraiment qu'on aura il parle de de temps que nous sommes vivants dont je vous ai parlé dans mon il parle de temps que nous sommes vivants dont je vous ai parlé dans mon aux alentours de ma lecture enfin il y a vraiment plein de trucs intéressants il parle de John Green donc que de moins de plus vraiment j'ai hâte de voir ce que ça va donner et puis je trouve le dessin juste superbe le poisson là rouge qui va pas dans le même sens que les autres poissons je trouve que c'est trop trop génial bref et je vous montre rapidement deux réceptions qui ne sont pas des livres ce sont des marque-pages en fait que j'ai gagné sur le blog au fil des mots de Sandrine excuse-moi Sandrine je suis désolée je suis fatiguée ce soir je l'ai fait que fausser aujourd'hui c'est bref donc le premier ils sont juste trop beaux tous les deux le premier il s'agit d'un marque-page nos étoiles contraires voilà donc avec écrit certains infinis sont plus vastes que d'autres une citation que je ne présente plus et en fait derrière youp bonne lecture ok bonne lecture ok ok voilà c'est trop beau j'aime trop il est trop trop beau et le deuxième c'est un Eleanor and Park donc et il est trop trop joli aussi je sais pas je trouve qu'il a vraiment un charme et derrière c'est mis bonne lecture Mathilde merci Sandrine ils étaient trop bien tes petits MP j'ai trop adoré ça sera tout donc pour mes réceptions c'est déjà pas mal je suis désolée que la vidéo soit aussi longue je vais essayer de couper pour que ce soit moins long mais j'ai trop de livres du coup je vais pas m'éterniser je vais arrêter de parler on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo bonne lecture à toutes et à tous et à bientôt bye bye